Alors, le vieux priant, s'adressant aux croyants, leur dit Hadez-vous d'aller couper du bois dans la forêt et de la porter dans la ville. Ne craignez pas les embûches des grecs. La Chine m'a promis de ne pas nous attaquer avant la douzième aurore. Assez beau, le peuple attèle aux chars les bœufs et les mûres. Et s'assemblent devant les portes de Troyes. Durant neuf jours, on apporte du bois dans la ville. Mais lorsque la dixième aurore vient annoncer la lumière aux humains, on s'embarque du cadavre d'Hector, on le déposa sur le bûcher. Et en quelques instants, il fut entouré de fleurs. Le lendemain, dès que l'aurore aux doigts de roses brillaient dans les cieux, le peuple se rassembla en foule autour du bûcher. On était mis d'abord avec des flots de vin, aux sombres couleurs, tout ce que le feu avait atteint. Les frères et les amis d'Hector recueillirent, en versant des larmes, des ossements blanchis du héros, qu'ils déposèrent dans une urne d'or. Ils la couvrirent de voiles de poupe, la placèrent dans une fosse profonde, scellée avec de larges pierres, et se atterrent d'élever en cet endroit un simple Tunus. Pendant ce temps, des sentinelles veillaient de toutes parts, car les Troyens craignaient d'être surpris par les Grecs. Quand on eut élevé la tombe, les guerriers se retirèrent, et prirent le repas funèbre, dans le palais du roi Fuyam. C'est merci que les Troyens célébrèrent les funérailles d'Hector, dompteurs de coursiers. Bravo, bravo ! Bravo, 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 bravo !